... Les forces françaises libres, ce sont les forces d'abord armées qui se sont groupées autour du général de Gaulle, en Angleterre, d'abord à Londres, puis dans le reste de l'Angleterre, à partir du 18 juin 1940, qui sont un tout petit noyau en 1940 et qui regrouperont au maximum une cinquantaine de milliers d'hommes en 1943. C'est une organisation qui a mis en place petit à petit une administration à partir de l'automne 1940 et surtout à partir de septembre 1941 avec la création d'une sorte de gouvernement, qu'on n'appelle pas gouvernement mais Conseil National Français, CNF, et qui va exister jusqu'à ce que le général de Gaulle parte s'installer à Alger, fin mai 1943, pour créer là une autre autorité qui deviendra le gouvernement provisoire de la République française. Les registres qu'on va présenter ce soir sont des registres de naturalisation, c'est-à-dire qu'il répertorie les gens qui ont fait une demande de naturalisation, principalement à Londres, pas uniquement à Londres, on en a aussi un petit peu ailleurs dans le monde, en particulier au Moyen-Orient. Et donc c'est un document qui atteste de la volonté de la France libre de se définir comme une sorte d'État face à Vichy, et donc un État qui a le pouvoir d'octroyer la nationalité française. Pas tous, mais l'essentiel des cas, ce sont des femmes britanniques qui épousent des Français, pour l'essentiel, membres des forces armées de la France libre, qui, parce qu'elles épousent un Français, demandent la nationalité française. La loi de 1927, en fait, elle régit tout ce qui se passe là, notamment dans les registres de nationalité de Londres, c'est-à-dire que c'est la loi sur la nationalité qui a, on va dire, ouvert les vannes de la naturalisation. Tout du moins, ça c'est ce que pensent l'extrême droite, la droite, et même une partie des modérés. En effet, cette loi, tout d'abord, donne aux femmes la possibilité de choisir leur nationalité, ce qui n'était pas le cas avant, et puis elle peut choisir également sa nationalité d'origine. Cette loi est très critiquée par la droite, l'extrême droite, qui dit effectivement que tous ces nouveaux Français sont des Français de papier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas véritablement vocation à devenir de vrais Français. C'est pour ça que cette loi sera fortement combattue par les hommes qui vont arriver au pouvoir à Vichy en 1940. D'ailleurs, on le voit très bien, puisque la dénaturalisation qui a été mise en place par Vichy avec la loi du 22 juillet 1940 fait partir cette dénaturalisation éventuelle, puisqu'on examine tous les dossiers, de la loi du 18 1927. Tous les dossiers qui ont été ouverts après cette loi seront rouverts par la commission de révision des naturalisations mise en place par Vichy. L'intérêt du document, c'est qu'en histoire, c'est extrêmement difficile de suivre les parcours des femmes, surtout quand on a des jeunes femmes, et pour l'essentiel, ce sont des jeunes femmes, puisqu'au moment de leur mariage, elles changent de nom, et par conséquent, en prenant le nom de leur époux, elles échappent un petit peu au radar de l'historien, surtout pour les femmes qui sont restées anonymes. Donc là, on a l'avantage d'avoir un document qui fait le lien entre le nom de jeune fille et le nom d'épouse. Donc, dans un certain nombre de cas, on peut suivre le parcours de ces femmes. Alors, la majorité d'entre elles restent totalement inconnues, on ne sait absolument rien sur elles, mais en recoupant avec d'autres fichiers, d'autres sources d'informations, d'autres archives, on arrive à reconstituer un certain nombre de cas, de parcours, soit parce que le couple lui-même est devenu assez célèbre, soit parce que le mari, c'est souvent le mari, s'est distingué notamment sur le plan militaire dans les forces françaises libres, soit parce que, et c'est le cas quand même d'un certain nombre d'entre elles, parce qu'elles se sont elles-mêmes distinguées comme volontaires, militaires, dans les forces françaises libres. Donc, on a plusieurs dizaines de cas qu'on peut retrouver ailleurs et pour lesquels on peut suivre un parcours, malheureusement, uniquement jusqu'au moment du mariage, parce que souvent, on perd la trace un peu après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...